Bonjour, nous sommes en automne et aujourd'hui je vais vous montrer quelques-unes des réserves aux plantes sauvages que j'ai faites récemment et qui vont pouvoir me servir pendant les mois d'hiver et même au-delà. Je vais vous présenter chacune de ces réserves brièvement et vous pourrez commenter la vidéo en disant sur quelle préparation vous aimeriez que je m'attarde un peu plus dans une prochaine vidéo. Alors déjà commençons par ces pots-là qui sont à base de prunelles, donc le fruit du prunelier qu'on appelle aussi épine noire. Donc j'ai fait trois préparations différentes. Alors avant, les gelées, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre les gelées pour déjà faire des choses avec les prunelles qui sont très âpres avant les gelées, donc pas très agréable à manger comme ça. Mais là, je les ai mis en saumure à 3%, donc pour les lactofermentés, avec la méthode classique de lactofermentation. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser dans des vinaigrettes, dans des petites farces, des choses comme ça. Là, j'ai mis des prunelles aussi dans une saumure, mais une saumure un peu plus chargée en sel. Je vais les égoutter maintenant et je vais mettre les prunelles dans de l'huile d'olive. Et dans quelques temps, ça va me faire comme des olives locales, sauvages. Bon, avec l'huile d'olive quand même, mais ça aura un super goût, très sympa dans les salades, à l'apéro, etc. Et une troisième préparation avec les prunelles ramassées avant les gelées, où elles sont encore âpres. Je les ai mis dans de l'alcool et ça va nous faire une super liqueur fruitée, très très bonne. Donc là, pour le moment, c'est en train de macérer dans de l'alcool pour fruits. Devant, on a une autre liqueur qui est en train de macérer avec des châtaignes. Donc j'ai fait un mélange de châtaignes épluchées, fraîches et aussi des châtaignes cuites. Donc là, ça m'accère depuis quoi ? Depuis 2-3 semaines. Et ça sent bien déjà la châtaigne. Donc je vais bientôt pouvoir filtrer, rajouter du sucre. Ici, j'ai mis de l'alcool un peu plus fort, donc ça va être un sirop de sucre. Et on va pouvoir se régaler avec cette liqueur, avec modération bien sûr. De toute façon, tout ce qui est à l'alcool, c'est plus pour les amis que pour moi. Alors, châtaignes. Parlons aussi de châtaignes stérilisées. J'ai voulu faire un essai parce que c'est ce qu'on achète en bocal, en fait, les châtaignes qu'on va mettre dans les repas de Noël, etc. Et là, je les ai faits moi-même, donc épluchés, mis donc crus dans un bocal et j'ai mis à stériliser tout simplement. Et ça, ça se tient donc très longtemps. J'ai aussi fait, j'adore et j'adore la couleur aussi, la confiture de cynorhodon. Le cynorhodon, le fruit de l'aigle entier qui est très riche en vitamine C. Et cette vitamine C a la particularité d'être assez stable lors de la cuisson. Donc, même en confiture, il y a encore plus de vitamine C que si on faisait cuire des oranges, par exemple. Et vous avez toujours, quand vous faites la confiture, vous passez dans un moulin à légumes et vous avez les graines qui restent collées au moulin à légumes que vous pouvez mettre sur le compost, mais non, pas forcément. J'avais donc ces graines où il y avait encore pas mal de chair qui était collée autour des graines. Et j'ai fait sécher ça, je l'ai moulu et ça, ça contient aussi plein de bonnes choses. Donc, encore un peu de vitamine C, mais dans les cynorhodons, il y a aussi plein de minéraux, etc. Donc, ce qui aurait pu être un déchet est devenu un complément pour mettre dans les yaourts ou pour en faire des pâtisseries, etc. Et toujours avec le cynorhodon, ici, c'est qualité crue. Parce que là, j'avais déjà fait cuire les cynorhodons pour aller passer au moulin à légumes. Donc, ça, c'est cuit. Ici, j'ai tout simplement coupé les cynorhodons en deux. Je les ai fait sécher et moulus. Et ça, c'est vraiment un super complément alimentaire, très, très riche en vitamine C et aussi en minéraux et plein de bonnes choses. Donc, ça, je vais pouvoir m'en servir. C'est précieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des glands séchés. Alors, les glands, vous savez, on ne peut pas les manger directement comme ça. C'est beaucoup trop riche en tannins, ce qui n'est pas bon pour notre organisme et en même temps, ce n'est pas bon du tout au goût. Donc, je les ai lessivés et je les ai fait sécher. Donc, une fois lessivés de tous les tannins. Donc là, je les ai fait sécher et je les garde comme ça pour les broyer, pour en faire de la farine quand j'en ai besoin. Et pour faire des petites pâtisseries, des galettes, des petits gâteaux, etc. Mettre de la farine de gland dans des pains et des choses comme ça. Et puis, en dernier, nous avons nos petites poires sauvages que j'ai trouvées en Provence. Le poirier à feuilles d'amandier. Je les ai mis, là aussi, dans l'alcool pour faire une liqueur de poires sauvages. C'est super bon et j'ai fait aussi un essai. J'ai coupé les poires en petits morceaux. J'ai juste mis du sucre dessus. Donc, j'ai fait des couches, sucre, poire, sucre, poire. Et là, c'est devenu un sirop. J'ai mis un brin de lavande aussi parce que j'étais en Provence. Et ça sent super bon. J'ai goûté tout à l'heure après quelques temps de macération. Mais vraiment, c'est un délice. Et avec ça, vous pouvez faire des super cocktails, par exemple. Ou alors, parfumez vos yaourts et des choses comme ça. En plus, c'est cru. Là, ce n'est pas cuit. Voilà quelques exemples de réserves que vous pouvez faire au planté sauvage. Ah oui, il y a une dernière chose. Ça, je m'en sers beaucoup pendant l'hiver. Ce sont les graines d'ortie que j'ai tout simplement fait sécher. Et ça, c'est vraiment un complément alimentaire. Un super aliment gratuit, local, qu'on trouve en abondance. Et à côté duquel, vous ne devriez pas passer. Parce que ça, c'est vraiment à disposition de tout le monde. Les graines d'ortie qui sont très, très riches en vitamines, en minéraux, en acides gras, polyinsaturés, etc. Donc ça, juste sécher et puis saupoudrer dans vos mueslis, sur vos tartines, dans vos salades, etc. Alors, de quelles préparations aimeriez-vous que je parle un peu plus dans une prochaine vidéo ? Dites-le dans les commentaires sous cette vidéo-là. Et vous pouvez aussi déjà chercher, j'ai déjà pas mal d'infos sur une grande partie de ces plantes-là, de ces préparations-là, sur mon blog plantesauvagescomestibles.com Donc vous pouvez utiliser la fonction recherche, donc la petite loupe qu'il y a sur mon site. Vous mettez glands, par exemple, vous mettez prunelles, etc. Et vous allez tomber sur les articles où j'en parle. Et en même temps, quand vous êtes sur mon site plantesauvagescomestibles.com vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Et si vous voulez aller bien plus loin encore sur les plantes sauvages comestibles, vous pouvez suivre ma formation en ligne. Pour ça, rendez-vous aussi sur le site. Je l'ouvre trois fois par an, cette formation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser votre adresse pour être dans les premiers au courant de la prochaine ouverture de la formation. Je vous dis bonne réserve à vous et à bientôt !